C'est pas nécessairement froid en degrés, c'est le facteur de refroidissement. Oui, bonne rafale, on le voit tout de suite dans ton visage, Géraldine. C'est bon tout aujourd'hui, rafale entre bon 40, 50 et 60 km à l'heure pour l'ensemble du Québec. Vous parliez de refroidissement éolien, oui. Ce matin, on a environ du moins 17 à moins 10 selon les villes. Et bonne nouvelle quand même, c'est que ça va se réchauffer assez rapidement. Et niveau degrés d'ailleurs, ça reste assez stable. C'est-à-dire que ce qu'on a à l'écran actuellement, c'est ce qu'on a déjà pour l'ensemble du Québec. Et on va garder ses températures tout au long de la journée. Le refroidissement éolien, lui, on va le perdre. Bonne nouvelle. Donc ce matin, oui, c'est un peu plus saisissant. Je dirais que vers 8-9 heures quand même, ça va se réchauffer. On parle d'un ciel en alternance, soleil-nuage. Un peu comme hier, il y a de l'instabilité dans le Grand Montréal. La région des Laurentides, entre autres, on a des 30 % de risques d'instabilité. Pareil pour la région aussi de la Mauricie. 60 % de risques d'averse de neige, estries, centre du Québec, la Beauce. Et le Bas-Saint-Laurent aussi attend des précipitations avec le passage de ce front froid. Donc voilà pourquoi aussi, les vents se lèvent aujourd'hui. Front froid, donc on a de bonnes rafales de vent. Risques de poudrerie d'ailleurs par endroits dans le Bas-Saint-Laurent et pour la péninsule gaspésienne aujourd'hui. On ne parle pas de grandes accumulations de neige quand même, des 2 à 4 cm attendus aujourd'hui. Mais somme toute, avec ces rafales de vent, possibilité évidemment que la neige revole dans les airs. À Bitibi-Témiscamingue, c'est froid ce matin. Ça va être encore plus froid d'ailleurs cet après-midi. Mais la neige est pas mal derrière vous. Vous avez seulement des petits 30-40 % de risques d'instabilité. À plus long terme, ce qu'on voit, enfin demain, on va les tasser plus facilement, ces nuages. Un ciel généralement ensoleillé. Alternance soleil-nuages vendredi, samedi, hausse des températures aussi. On va être largement au-dessus des valeurs saisonnières, mais aussi du point de congélation. Pareil pour la Ville de Québec, donc belle incursion de douceur au cours des prochains jours. Ça va être agréable, confortable. Et aujourd'hui, oui, encore des petites précipitations résiduelles. Mais ça tire à sa fin. Tant mieux. Merci. Merci, Léradine. À tantôt.